C'est un confetti d'à peine 22 hectares, posé sur la Seine. Une île minuscule, sur laquelle se sont écrites de grandes pages de l'histoire de France. Tous les pouvoirs s'y sont concentrés. Le pouvoir politique. Au Xe siècle, Hugues Capet installe son palais royal sur l'île. Le pouvoir spirituel. Quand, deux siècles plus tard, Maurice de Sully, l'évêque de Paris, construit la cathédrale la plus ambitieuse d'Europe. Notre-Dame. C'est aussi sur cette île que Saint-Louis, au XIIIe siècle, érige le plus audacieux des écrins pour la couronne d'épines. La Sainte-Chapelle. Il fait aussi de l'île le siège du pouvoir judiciaire. Henri IV, enfin, propulse l'île dans la modernité, en bâtissant le pont le plus ingénieux de son temps. Le pont neuf. Ici, chaque pierre, chaque rue, chaque flèche raconte l'histoire trépidante de ces personnages illustres qui ont, sur cette île, décidé du destin de la France. La Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle. C'est parti !